Voyons à présent un tableau qui va récapituler les différents résultats que nous avons obtenus pour le modèle à cœur rétrécissant, le modèle à grain rétrécissant et on va aussi y ajouter les équations dans le cas de formes de particules un peu différentes. Alors voici donc ce gros tableau où on va avoir sur les trois premières lignes le cas du modèle à cœur rétrécissant et puis sur les deux dernières le cas du modèle à grain rétrécissant. Nous avons trois colonnes correspondant aux différents régimes qu'on est susceptible de rencontrer donc soit le régime de transfert externe, soit le régime de diffusion dans les cendres, soit le régime chimique. Et on va avoir par exemple pour le modèle à cœur rétrécissant trois formes différentes de particules donc soit des plaquettes, soit des cylindres, soit des sphères. Et vous voyez que selon ces différents cas, le taux de conversion va avoir une expression qui va être différente. Donc il va par exemple ici prendre en compte une position à l'intérieur de la plaquette. Au niveau d'un cylindre, on va avoir une notion de rayon du cœur de la même façon que pour la sphère mais avec une puissance 3 pour la sphère et une puissance 2 pour le cylindre. Alors dans chacune des cases de ce tableau, on va retrouver les mêmes éléments systématiquement. On va avoir à chaque fois l'expression du rapport entre le temps pour obtenir une certaine conversion et le temps caractéristique du phénomène qui est limitant. Donc par exemple, dans la colonne ici, on va avoir le rapport entre le temps de conversion et le temps caractéristique de transfert externe qui correspond à une conversion complète en régime de transfert externe. A chaque fois, on va avoir l'expression de ce temps caractéristique de transfert externe et également les expressions du rapport T sur taux X dans les différentes configurations. De la même manière, on va retrouver ces éléments dans chacune des colonnes. Donc ici, le rapport entre le temps pour obtenir une certaine conversion et le temps caractéristique de diffusion. Et puis ici, même chose mais avec le temps caractéristique chimique. Alors, lorsque l'on va avoir affaire à des systèmes dans lesquels il n'y a pas un phénomène qui est particulièrement limitant par rapport aux autres, eh bien en fait, du fait de l'additivité des temps caractéristiques que nous avons vues précédemment, eh bien il va suffire d'additionner les différents termes. Donc par exemple, supposons que j'ai une situation où j'ai à la fois le transfert externe et la réaction chimique qui sont relativement lents, alors que la diffusion est rapide, supposons que ce cas existe, eh bien il va suffire d'ajouter les termes correspondant donc aux limitations par le transfert externe et ceux qui correspondent au régime chimique. Donc de la même manière, on peut imaginer toutes les combinaisons et dans le cas où aucun des phénomènes n'est prépondérant, on va additionner les trois termes. Alors vous voyez que pour les deux lignes qui correspondent au modèle à grains rétrécissants, bien évidemment il n'y a rien dans ces deux cases, puisque dans le cas du modèle à grains rétrécissants, il n'y a pas de notion de diffusion dans les cendres. Vous remarquez qu'à partir du moment où on a des particules sphériques, ce qui est le cas des trois dernières lignes dans ce tableau, eh bien en fait les équations correspondant au régime chimique sont strictement les mêmes dans les trois cas de figure. Par contre, pour ce qui est du transfert externe, eh bien là on va avoir des variantes en fonction des différentes situations. Donc ici on a une particule qui a une taille constante, puisqu'on a un modèle de cœur rétrécissant, donc le cœur rétrécit, mais la particule elle, on a supposé qu'elle avait un rayon constant, donc on va avoir certaines expressions. Et puis ensuite, quand on travaille pour ce qui est du modèle à grains rétrécissants, que ce soit en régime laminaire ou en régime turbulent, eh bien on va avoir des expressions qui vont être légèrement différentes. Vous verrez dans les exercices que ce tableau est extrêmement utile, parce qu'il va permettre de pouvoir utiliser directement les équations sans avoir à les redémontrer. Mais c'est aussi très important d'avoir vu comment obtenir ces équations. C'était l'objectif d'avoir détaillé autant les différentes démonstrations pour que vous puissiez ensuite, lorsque vous êtes confronté à une situation qui ne correspond pas à un des cas qui est dans ce tableau, eh bien pouvoir refaire l'ensemble des calculs pour obtenir les équations dont vous avez besoin pour représenter le fonctionnement de votre réaction.